Et vous l'aurez vu aussi durant cette élection, c'est une élection qui aura été marquée par la disparition de l'ancien tavana de Rangiroua, Taina Mareoura, décédée tout ce matin à l'hôpital du Taone à l'âge de 72 ans. Un hommage lui a été rendu en ouverture de séance. Maire de Rangiroua, durant plus de 30 ans, représentant à Tarahoy, Taina Mareoura a aussi occupé les fonctions de ministre. Tous se rappellent d'un homme de caractère, soucieux de sa population. Regardez. Chez moi à Rangiroua, j'ai plusieurs porteurs. Il aura consacré une grande partie de sa vie à défendre les intérêts de sa population des Tuamutus. Doté d'un fort tempérament, Taina Mareoura a profondément marqué les esprits. Ce que je retiens de lui, c'est la force qu'il avait à représenter les Tuamutus dans l'hémicycle de l'Assemblée. Et c'est ce que je devais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis élu de l'Assemblée. Et c'est le jour aussi qu'il m'a laissé et qu'il est parti vers le Seigneur. Bon, il était effectivement... il avait une santé assez fragile depuis quelques temps maintenant. Et il nous a quittés ce matin à 5 heures. Bon, je l'ai vu hier soir avant qu'il s'endorme. Bien sûr que nous allons donc nous rendre à Rangiroua pour son enterrement dimanche vraisemblablement. Et les loyers grimpent. Maire de Rangiroua de 1989 jusqu'en 2021, Taina Mareoura aura aussi été ministre de la culture du gouvernement Flos. Avec les élus des archipels éloignés, il fonde en 2008, au sein de l'hémicycle, le groupe Temanao Temomotu pour mieux faire entendre la voix des îles avant d'intégrer le Tapurahuir Atira. Ah oui, il était craint pour ça. Avec sa forte voix et son tempérament, sa fermeté. Et on le respecte pour ça. Et il a raison parce que, encore une fois, parce que c'est pas des idées qui ont été captées comme ça au hasard, c'est des idées qui ont été vécues sous la place de sa population. Il a servi son peuple du mieux qu'il a pu. Pendant de nombreuses années, je souhaiterais adresser mes incertes condoléances à toute sa famille, les plus proches, comme les plus douaniers, et puis aux populations. Les Tua Moutou, surtout, qu'il a très bien servi pendant des années. C'est vrai qu'il tapait sur la table, il est très incisif et il sait ce qu'il veut. À chaque fois, il demandait que le prix du coproi soit réévalué chaque année. La dépouille de Teina Mareoura est exposée au temple protestant situé route du tombeau du roi à Aroué. Une veillée de prière est prévue ce soir, 19h. Son corps devrait être rapatrié sur Rangiroua dans les prochains jours. Rangiroua dans les prochains jours. Rangirou. Rangirou.